Les épiscopats et les présidences de branches ont de nombreuses responsabilités qui peuvent être déléguées, mais vous ne pouvez pas déléguer la responsabilité de la Sainte Seine. Planifiez soigneusement les réunions de Sainte Seine. Gardez le but à l'esprit et concentrez-vous sur le Seigneur. Enseignez son expiation, son exemple et la doctrine de l'Évangile. Les invitations à parler doivent être envoyées bien à l'avance et inclure une description claire du sujet assigné et du temps alloué, ainsi qu'une offre d'aide. Une réunion de Sainte Seine typique peut inclure un prélude musical, une bienvenue et une mention des autorités présidentes ou des autres dirigeants en visite, une cantique et une prière d'ouverture. Affaires de paroisse et de pieux, notamment, soutien et relève d'officiers et instructeurs. Reconnaissance des enfants qui quittent la primaire. Les membres appelés en mission ou d'autres affectations. Reconnaissance d'accomplissement des jeunes gens et des jeunes filles. Mention des noms, des frères qui vont être ordonnés à une office de la prêtrise d'Aaron. Mention des nouveaux membres de la paroisse ou de la branche. Confirmation de nouveaux convertis. Cantique et ordonnance de la Sainte Seine. Messages sur l'Évangile. Cantique par assemblée ou autre morceau de musique. Cantique et prière de clôture. Postlude musical. Les réunions de Sainte Seine offrent aux jeunes l'occasion de parler brièvement des sujets de l'Évangile qui leur sont assignés. Les missionnaires qui partent peuvent avoir l'occasion de prendre la parole lors d'une réunion de Sainte Seine. Les membres de leur famille et leurs amis ne sont pas invités à prendre la parole. Deux missionnaires partant ou plus peuvent parler durant la même réunion. Les missionnaires de retour qui ont servi honorablement doivent être invités à parler à la réunion de Sainte Seine et avoir le temps de partager des expériences spirituelles et de rendre témoignage. Ceux qui doivent être libérés et soutenus n'ont pas besoin d'être présentés individuellement. Ils peuvent être proposés en groupe. D'abord ceux qui doivent être relevés, puis ceux qui doivent être soutenus dans la prêtrise et, enfin, ceux qui doivent être soutenus pour les appels. Veuillez-vous assurer que ces réunions commencent et se terminent à l'heure et ne soient pas surprogrammées. Vous et les autres personnes invitées à participer devez être assis au moins cinq minutes avant le début des réunions afin que vous puissiez être spirituellement préparés pour une expérience d'adoration. Pendant cet intervalle calme, la musique du prélude doit être modérée. Ce n'est pas le moment de discuter ou de se visiter. Apprenez à votre peuple à respecter l'opportunité de la méditation dans la prière de l'autre alors qu'il se prépare spirituellement pour la sainte scène. Alors, chers frères, ils ont la responsabilité non seulement de planifier ces réunions, mais aussi de les diriger, ainsi que la révérence invite la révélation. En dirigeant la réunion, commencez par adresser une salutation cordiale. Les annonces détaillées sont traitées de manière plus appropriée à un autre moment. Parce que nous invitons tout le monde à venir au Christ, les amis et les voisins sont toujours les bienvenus, mais on ne s'attend pas à ce qu'ils prennent la sainte scène. Cependant, ce n'est pas interdit. Ils choisissent eux-mêmes. Nous espérons que les nouveaux arrivants parmi nous se sentiront toujours désirés et à l'aise. Nos réunions doivent être toujours dirigées sous la direction du Saint-Esprit.